Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate ! Très heureux de vous retrouver pour cette crypto-mission du dimanche 12 février 2023, vous m'excusez, j'ai un nez complètement plein, la gorge en feu, j'ai travaillé la crève, le truc de base, le package de base, nez, tête et gorge, mais vous inquiétez pas, un spartiate, même avec des flèches dans le dos, même avec une jambe en moins, on avance et on hold ! Donc là, aujourd'hui, on est dimanche et comme tous les dimanches, on va faire l'analyse long terme du Bitcoin, de l'ETH, on va regarder aussi le dollar, il y a des choses très intéressantes ce soir à 21h, comme tous les dimanches soir, on fera un live foufinesque, donc je serai en live, je lirai tous vos commentaires comme d'habitude, je répondrai à tous vos questions, je ferai une analyse de votre crypto aussi préférée comme d'habitude, donc n'hésitez pas à venir ce soir, je prendrai avec moi tout ce qu'il faut pour tenir pendant le live. Les amis, non, on ne parle pas de poudre, les amis, au devant nous, la cryptosphère en semaine, un Bitcoin à moins 5,96%, donc ça a été une semaine un petit peu rouge quand même, un ETH à moins 7,76%, BNB moins 6 et Kek, donc la majorité des cryptos ont pris petites cartouchettes, certaines cartouchettes un peu plus grosses comme par exemple le Solana ici, le Shiba, l'Avalanche, bon c'est ceux qui ont performé pas mal de pourcentages la semaine passée qui ont pris une cartouche plus grosse, certains ont pris moins de cartouches, ils ne sont pas trop mal ici comme le Matic et d'autres, mais ça a été une semaine un petit peu violente quand même au niveau du marché traditionnel, donc un marché un petit peu mitigé, donc il y a eu de la cartouche sur Google, ils ont présenté leur intelligence artificielle qui a fait un petit peu du caca en live, et ils ont perdu 100 milliards directement, comme quoi ça joue un peu, c'est normal, quand t'es le plus gros, tu peux vite perdre beaucoup ou gagner aussi beaucoup. Facebook qui s'est pris une petite cartouchette, Amazon grosse cartouchette, Tesla finalement qui est bien, Microsoft Apple qui n'a rien fait, donc tu vois que quand même la petite action sphère du marché traditionnel ne fait pas rêver, avec les chiffres du chômage qui sont tombés, un chômage marché d'emploi qui va très bien, ce qui est totalement inflationniste, ce qui va dans le sens de l'inflation, les gens ont tous un boulot, les gens dépensent, mais malheureusement c'est compliqué de faire baisser l'inflation quant à un marché d'emploi tendu, tendu ça veut dire que ça va bien si tu veux en gros. Donc là pour l'instant, on ziote, en fait tous les investisseurs ziote mardi, mardi 14, Saint-Valentin, non pas parce qu'ils vont tous se voir en amoureux, c'est parce que ça sera l'inflation et l'inflation sous-jacente, le marché s'attend à une petite baisse de l'inflation, de la co-inflation, qui est l'inflation sans la bouffe et sans l'énergie, si jamais on n'a pas la baisse qui attend le marché, si jamais on est plus haut que le marché, et au pire, plus haut que les chiffres du mois dernier, ça sera pas joli, ça sera pas joli je pense, donc on verra bien, en gros si on est au-dessus de 6.2 et 5.5 au-dessus du marché, des prévisions du marché, la risque de picoter. Mais bon, je vais pas vers mon foufis anarchiste, mon foufis complotiste et compagnie, mais quand tu vois que les chiffres de l'inflation, ils arrivent à te les choper à la virgule près, mais tous les autres chiffres importants, tous les autres indicateurs importants, ils sont éclatés au sol au niveau des prévisions, ils sont loin de ce que le marché va donner, mais tu te dis, bon, chez l'inflation, entre nous, c'est pas trop si c'est pas un petit peu contrôlé. Bon, on verra bien. Au niveau d'un truc un petit peu long terme, je recule, ça éclate les yeux, c'est tout simplement le calendrier prévisionnel des hausses des taux par la banque centrale américaine, donc on est à 4.75 en ce moment, on prévoit, enfin en tout cas, le marché prévoit une hausse des taux pour le 22 mars, donc passant à 5% les taux directeurs, ce qui est quand même assez petit. Et pourquoi je dis assez petit ? Parce qu'on avait vu des courbes, il faudrait que je les ressorte un jour, c'est qu'à chaque fois que les 100 dernières années, à peu près depuis que la Fed est créée, lorsqu'il y a eu une inflation qui a un peu éclaté le pays, les taux directeurs ont dû être levés plus haut que le pourcentage de l'inflation pour pouvoir être calmés. C'est-à-dire que nous, on a une inflation qui a tapé les 9, donc 8, 8,5 aux US, donc théoriquement, d'après le passé, il devra y avoir des taux qui aient tapé les 8, voire plus. Bon, est-ce que cette fois-ci, ça sera 10 francs ? En différent, on ne sait pas. Par contre, il faut faire attention, parce que le rallye de janvier a été fait sur la base que l'inflation va faire que baisser en 2023, que les taux vont trouver leur plateau, c'est-à-dire leur plus haut, au 5, 5, 25%, et après, ça sera une descente et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Le marché price ça depuis le début de l'année. Si jamais il y a un changement ici dans le calendrier, où c'est genre que l'inflation ne descend pas assez ou ne descend pas et que les taux finalement remontent, on ira sur du 5,5, 5, 75, 6%. Là, ça sera un petit carnage au niveau des marchés boursiers et aussi des marchés cryptos. Donc, il faut quand même faire attention. On est en train de pricer un monde des bisounours où tout va aller dans le sens que veulent les investisseurs, mais ça ne sera peut-être pas la vraie vie. Les amis, on va regarder tout ça. Je vous invite à prendre le petit pouce bleu et lui taper ses petites fesses et je vous invite à prendre le bouton de s'abonner à la chaîne de Vovie. Et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne de Vovie. Abonne-toi à la chaîne de Vovie pour que le méchant virus de Vovie s'envah et que Vovie revienne en bonne santé. Les amis, c'est parti. Ha ha ! Les amis, aujourd'hui, un bitcoin à 21 909 dollars. Devant nos yeux, on a la charte du bitcoin en weekly, c'est-à-dire qu'une bougie égale une semaine. Donc, c'est important de regarder le long terme. On va faire le bitcoin, on va faire le TH. On va faire aussi l'ASP 500 qui est bitcoin de la bourse, qui nous donne la direction de la bourse, donc aussi la direction des cryptos, vu que c'est un peu beaucoup corrélé. On regardera aussi le dollar. Donc, un bitcoin qui a fait deux semaines de rouge, qui est allé chercher la bande supérieure de Bollinger, c'est très dommage parce qu'on avait quasi un éclatement de la bande Bollinger, mais pas encore. On a eu un premier éclatement il y a deux semaines et malheureusement, ça a été invalidé par une bougie rouge. Il a double invalidé par la bougie qu'on fait aujourd'hui, sachant que si jamais, au lieu de la bougie rouge, la semaine dernière, on a fait une bougie verte qui éclatait, Roger la moyenne mobile 200 qui est aux 25 000 dollars en arrondi, ça aurait été un bel effet ascenseur. Je pense qu'on serait allé chercher minimum les 27 000, rentrer dans le nuage et voir beaucoup plus haut, sachant que la SSB du nuage, pardon, qui est une des plus grosses résistances ou weekly du bitcoin, est aux 43 000 dollars. Donc, il y avait de quoi faire dans le nuage entre à peu près les 27 000 et les 40 et quelques milles. Bon, pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas le scénario qui a décidé le marché. Donc, deux semaines de rouge, on peut voir que pour pouvoir reprendre une tendance haussière, il faut éclater les 25 000 dollars. Qu'est-ce que c'est les 25 000 dollars ? C'est beaucoup de choses importantes. C'est la moyenne mobile 200 weekly. C'est Roger, c'est lui qui te retient les beer markets ou qui te dit oui, tu vas faire un gros beer market pas joli. Pour l'instant, on est dessous tant qu'on est dessous, ce n'est pas bon. 25 000, il y a la moyenne mobile 50 weekly là. Et aussi, on a une descross et qui va être validée peut-être la semaine prochaine. Si la semaine prochaine, on ne fait pas la grosse bougie verte du paradis, tu as la moyenne mobile 50 ici qui est en train de toucher la 200 là. Si la 50 passe en dessous de la descente, on appelle ça un descross ou une croix de la mort. Je te fais une petite tête de mort comme ça, tu t'en souviendras. Alors, les descross, ce n'est jamais des sciences exactes. Il y a des descross, que ce soit en daily, en H4, en 4h, en daily, en weekly. Il y a des descross qui n'ont rien fait. Il y a des descross qui ont fait les enfers. Ce n'est pas une science exacte. Ce qu'on sait surtout, c'est que les robots de trading, ils sont quand même programmés que lorsqu'il y a une descross, ils se méfient un petit peu, ils ne vont pas acheter sur une descross. Donc, faire attention, on avait regardé la semaine dernière, beaucoup de descross sur l'SP500, le Bitcoin de la bourse, le plus grand indice financier du monde. Et la majorité des descross en weekly avaient fait quelque chose de pas joli. Mais certains n'avaient rien fait. Donc, on verra bien. Ce qu'on sait, c'est que le premier gros support qu'on a en weekly, ils sont deux, c'est au 20333 dollars. On a la Tinkan et la Kijun, c'est les moyennes du prix du Bitcoin sur les 26 et les 9 derniers jours. Donc, ils sont deux en un, on les a là. Donc, gros, 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 gros support au 20 000 dollars. Si jamais ce support cède, ça serait atroce. Ça serait atroce. Parce que malheureusement, ça voudra dire qu'un gros support, où tu as la Kijun et la Tinkan qui sont tous les deux là en mode, on va retenir le prix. Si les deux lâchent, ça pue. Direction la moyenne mobile, 300 weekly ou 18 700 dollars. Et si les 18 700 ne tiennent pas, direction minimum les 16 000 dollars, voire la bande inférieure de Bollinger, aux 14 200 dollars. Donc, tu as bien compris, tant qu'on va rester entre, allez, en gros, les 18 700 et les 25 000, il ne va rien se passer du tout. Si jamais on éclate vers le haut les 25 000, ça se sentira très bon pour un beau rallye. Aller chercher les 30 et plus haut, beaucoup plus haut peut-être. Si on perd les 18 700, ça sera retour aux enfers. Le biomarket est toujours là. Sachant qu'en weekly, on se tape de la bonne divergence baissière et à cacher, pas cacher. Au niveau du Mac 10, cette semaine, si on clôture ce soir dans ces environs-là, malheureusement, on a un momentum du côté des boules qui commencent à faiblir. On est sur du weekly. Alors, c'est jamais joli, joli. Malheureusement, lorsqu'on était en plein bull roll, c'était un momentum qui était repris, les boules retenaient. Est-ce que là, le momentum, il va juste un petit peu baisser, les boules vont les reprendre ou alors malheureusement, il va passer aux mains des bears. On va croiser bearish ici et ça va passer aux mains des bears et ça va être carnage encore. Pour l'instant, on ne sait pas. Ce qu'on voit devant nous, c'est qu'on a un marché qui n'est pas méga bullish et on ne sait pas si on va retourner aux enfers ou si on va repartir au paradis. Pour l'instant, les deux scénarios 1 ou 2, scénario 1 paradis, scénario 2 des enfers, sont tous les deux valables, tous les deux dans les bacs. Si on avait éclaté Roger ici, la moyenne mobile 200 wiki, le scénario des enfers, on pouvait commencer à lui mettre une petite croix. La probabilité diminue extrêmement fortement si jamais on avait éclaté Roger ici par le haut. Mais malheureusement, vu qu'on est ici à peu près, on est revenu, on est sous Roger au-dessus de la mode 300 wiki, on ne sait pas trop où on va. Donc là, il faut être quand même très prudent. Au niveau de l'ETH, l'ETH lui, légèrement un peu plus bérif que le bitcoin malheureusement. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, il est en pourparlers avec sa Kijun Weekly, qui est exactement, je vais te dire, ce que ça va se jouer avec quelques dizaines de dollars près, elle est au 1540 de là. Et là, on est au 1533. Si ce soir, à 1h du matin, lors de la clôture de la bougie, on clôture au-dessus des 1540, ça va. Il a gardé sa Kijun, qui est sa petite moyenne sur les 26 dernières semaines, qui est une support qui est assez fort. Ça sera une bonne nouvelle. Si jamais il clôture en dessous des 1540 ce soir à 1h du matin, ça ne sera pas joli. Ça voudra dire qu'il a perdu son gros support qu'est la Kijun. Direction la Tenkan et la moyenne mobile 200 wiki, qui sont vers les 1400 dollars à peu près, 1410, 1430. Donc là, on ne sait pas, c'est pareil, on verra la clôture. L'ETH, c'est la même chose. Tant qu'il n'éclate pas sa moyenne mobile, ici 50 wiki qui est aux 1759 dollars, ça sera toujours dans un sentiment où on ne sait pas trop où il va aller. Est-ce qu'il va aller en bas ou pas ? Si jamais il éclate la bande de Bollinger supérieure et les 1700, 1750 dollars, ça sera joli. Il partira pour une belle tendance haussière. Aller chercher la moyenne mobile 100 wiki ou 2400 dollars. Ce qui peut être très possible. Retrer dans le nuage, aller chercher la 100, délivrer la SSB au 2008. Et après, on verra bien. La SSB sera extrêmement puissant comme résistance. Après, ça peut un peu rejeter. Puis, il travaille, il travaille. Peut-être qu'il peut recasser. Donc, pour l'instant, tant qu'il n'éclate pas les 1750, ce n'est pas un scénario dans les bacs. On ne sait pas trop. Donc là, on va zioter. Si jamais là, Kijun tient, on pourra essayer de réattaquer la bande supérieure de Bollinger. Si jamais les 1540 sont perdus ce soir, direction les 1400. Si jamais on perd les 1400, là, ça risque de puer. Direction minimum. Ici, les 1280 ont un peu de liquidité. Mais le prochain gros support weekly, la moyenne mobile 300, elle est aux 1068 dollars. Sachant qu'ici, on a aussi des divergences pas jolies. On a le momentum, cette semaine, des boules qui commencent à diminuer. Donc, les boules, ils commencent un petit peu à fatiguer. Donc, vous voyez, vraiment, il y a de quoi être prudent parce qu'on ne sait pas trop où on va. Allez, un petit coup sur l'SP500, le Bitcoin de la bourse. Donc, lui, il y a deux solutions. Vraiment, c'est où la grosse bullishitude en rallye qui sera vraiment extrêmement puissant, où c'est retour aux enfers. Il n'y a pas de demi-mesure. Pourquoi ? Parce qu'ici, là où il y en a la moyenne mobile, tu as la 100 weekly là. Tu as aussi le haut du nuage. Et tu as aussi la bande de Bollinger. Tu as du 3 en 1 ici, qui fait que si jamais l'SP500, il éclate en weekly les 4230. Genre, il clôture un dimanche soir au-dessus des 4230. Il éclate la bande de Bollinger, la 100 weekly, la SSB. C'est du 3 en 1. Et il est au-dessus du nuage en weekly. Et là, il peut être parti, c'est reparti peut-être pour un bullrun sur le marché traditionnel, sur les actions. Et donc, les cryptos, ils vont suivre, tu vois. Parce que si les gens, les investisseurs reviennent en masse dans le marché tradit, ils vont revenir aussi dans les cryptos. S'ils commencent à injecter, ils vont injecter partout. Pour eux, ça y est, c'est bon. Le market finit, on reprend le régime capitaliste comme d'habitude, où il y a des injections de partout et on profite, merci à la banque centrale et compagnie. Là, c'est scénario bullish. Scénario bearish, c'est Nesp 500. Pour vraiment revenir aux enfers, il faudrait péter les 3009, la quijune ici. Et là, c'est redirection minimum les 3007, voire les 3005. Et là, c'est le beer market qui continue malheureusement. Il a quand même de gros supports sous ses pieds. La moyenne mobile, ici, 58 ou 4021. La Tincad au 3977. C'est la quijune aux 3009, ça. Donc, on verra bien. Pour l'instant, ce n'est pas trop. Ce qu'on voit, c'est que... Bon, on est toujours au-dessus des 52 RSI. Pour l'instant, ça va. C'est une bonne nouvelle. Le momentum est dans le main des boules, mais les boules commencent à fatiguer un peu. Et attention, c'est en train de dessiner du M. Si jamais le momentum diminue au main des boules que les belles récupèrent, souvent après les M, tu as des enfers pas jolis. Donc là, on attend de voir. Est-ce qu'assure ou pas des 4002 ? Je pense que le CPI et les chiffres de l'inflation mardi vont jouer. Si les chiffres sont excellents, peut-être que là, il y aura de la bougie de cassure. Et c'est parti pour plusieurs mois de hausse sur les actions, sur les cryptos. Et pour finir, le dollar. Donc, le dollar, vous savez tous, le dollar, il fait du vert. C'est que l'argent revient dans le dollar. S'il revient du dollar, c'est qu'il part de quelque part. Il n'est pas créé comme ça, sauf que c'est la Banque Centrale Américaine. Mais s'il revient dans le dollar, c'est qu'il quitte les actions et aussi le marché crypto. Il quitte tout le monde. Il quitte tous les assets à risque, même pas à risque, il revient dans le dollar. Bon, là, le dollar, on fait attention. Il est allé chercher sa SSB. Comment le sentait ? Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement le plus gros support qui suivait. Donc, il a quasi touché. Il est reparti. Il a clôturé cette semaine. Donc, c'est vendredi soir au-dessus de la Tincan qui est à peu près au 103. Bon, là, pour l'instant, le dollar commence à être un peu bullish. Alors, c'était un peu prévisible qu'au bout d'un moment, la correction ne va pas durer 10 000 ans. Il faut bien qu'il respire. Après, il peut respirer un petit peu. Il peut respirer moyennement ou alors il peut respirer beaucoup. Tu vois, tu ne sais pas. C'est la question qu'on se pose. C'est comme tu as une grosse impulsion verte comme ça. Mais regarde, elle est splendide. Imagine que ça, c'est le Bitcoin qui, depuis un mois, est en train de pousser. Donc, nous, on dit jamais que tu montes en ligne droite, un marché, ça pousse, ça corrige, ça pousse, ça corrige quand il est en tendance haussière. Et là, tu as une grosse tendance haussière qui se dessine. Là, lorsque tu as une cartouche vers le bas, c'est la même chose. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que là, imagine, c'est le Bitcoin qui a poussé pendant un mois et donc, on attend un retracement. Ça peut être un petit retracement pour continuer sa tendance haussière. Donc, tu vois là, retracement et hop, tu continues ta tendance haussière. Et puis, voilà. Et puis, tu fais des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts. Je vais te faire le petit... Je vais faire un petit fil, hop, un petit truc comme ça. Donc, je vais le faire comme ça. Tu vois, ta petite tendance haussière, je m'en fous, je la fais comme ça, à la rachouille, tu vois. Donc, tu montes, tu descends, tu remontes, tu descends. Voilà. C'est des impulsions et des petites corrections. Ça, c'est le premier scénario. Pour l'instant, on ne sait pas est-ce qu'il va continuer sa tendance haussière, c'est-à-dire son bull run qu'il a commencé en 2021 quand les autres commençaient un bear market, tout simplement. Ça a été le 1er janvier 2021. Le dollar qui commence un bull run et puis après, le reste fait du pas joli. Donc, même un petit peu avant. Donc là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que il va... Ça, c'est la correction de tout ça et c'est reparti. Il va continuer. Le dollar va exploser. Et là, ça va être boucherie, charcuterie dans tous les marchés, que ce soit marché tradi, marché crypto, tout ce que tu veux, marché obligataire et compagnie. Ou alors, tout simplement, la tendance baissière continue. Ça, c'est le top, tout simplement, du bull run qu'il nous fait depuis genre 2 ans. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Donc, il tombe. Il va corriger un petit peu. Et bim, il va tomber. Il va corriger un petit peu. Et donc là, tu es vraiment dans un canal baissier. Et bim et bim. La question qu'on se pose pour l'instant, on ne sait pas. Ce qu'on ressent un petit peu, c'est qu'il va un petit peu corriger cette petite baisse. Donc là, il est tombé. Il faut bien que cette petite baisse corrige un petit peu, respire. Et on verra bien. Donc là, il est au-dessus de la Tinkan. Il a gagné un support. Les 103 sont maintenant un support weekly. Prochaine résistance au 105. Et après, la prochaine, la Kijun ou 107,8. Si jamais il éclate la Kijun vers le haut, ça ne sentira pas bon. C'est-à-dire que c'est un dollar qui peut essayer de faire du continuer sur tout le monde. Donc, on verra bien. Pour l'instant, là où ça ne sent pas au moins, c'est le RSI avec une petite divergence haussière. Et sur le MACD, les bears perdent du momentum. Là, ça fait déjà un bon mois, voire deux mois que les bears perdent du momentum. Si jamais ça, ça croise bullish que les boules récupèrent la vélocité acheteuse du marché en main. C'est un dollar qui peut pousser fort. Donc, attention à un dollar. Il peut mettre tout le monde un petit peu dans le bas. Voilà. Allez, on va finir la vidéo avec sur le Twitter, les amis. J'ai partagé des petits tweets sympas. Twitter est de plus en plus, tu vois, il y a de moins en moins de choses intéressantes. Tu as toujours les mêmes noms qui partagent journalistes to the moon. Mais tu sens bien qu'il y a beaucoup moins de monde sur le marché crypto. En tout cas, c'est moi ce que je ressens parce que je trouve qu'il y a beaucoup moins de partage simplement. Bon, ben, c'est aussi des signes de bottom que les gens, ils se barquent. Il n'y a pas trop de vie au niveau des cryptos. Beaucoup moins. On va dire beaucoup moins que ce qu'on avait par exemple l'année dernière où il y a six mois. Bon. Est-ce qu'elle peut être une bonne nouvelle ? Ici, comme elle a dit, alors je vais tout traduire en français, ça va être plus rapide, qui nous dit que le gouvernement russe offre des incitations fiscales aux mineurs du bitcoin en Sibérie. Donc, la banque centrale russe vient de dire qu'elle est prête à autoriser le commerce international de bitcoin, de crypto, les choses sur le point de devenir intéressantes. Donc, ça, c'est top. Donc, si jamais tu veux ouvrir une ferme du minage en Sibérie, pour froidir ton système, ça va bien. Tu ouvres la fenêtre et puis c'est bon, tu n'as pas besoin de clim. Estitechcom Catalina qui nous dit donc le FMI, le FMI, c'est le Fonds Monétaire International, a communiqué au Salvador, attention le Salvador, si vous utilisez trop de bitcoin, ça peut se retourner contre vous du fait de la volatilité, du risque du bitcoin, tout ça, tout ça. Par contre, pendant ce temps-là, il nous dit qu'au Salvador, ils ont augmenté le tourisme, ils ont diminué la criminalité et ils ont aussi augmenté, comment ils appellent ça, la croissance économique. finalement, on dirait bien que le bitcoin, elle leur fait du bien, tant mieux. Ici, bénéfice bleu, c'est marrant, c'est la traduction, je veux en lire. Bénéfice bleu. Donc, c'est ProfiBlo, c'est vrai en plus, c'est ça. ProfiBlo qui nous parta, lui, il est toujours un père riche, bon, ça fait du bien de voir un peu des amis de baires et des boules pour contre-balancer. Mais il nous voit peut-être une petite remontada jusqu'au 24 500 où tu as quelques liquidations et après direction les 10 000 $ à peu près. Donc, lui, il voit la grosse cartouche arrivée. Bitcoin, il nous dit une machine, ça, c'est extrêmement sympa. Donc, c'est une machine, je vais un petit peu dézoomer comme ça, où tu payes en Bitcoin, tu tapes le code de ce que tu veux, tu valides en Bitcoin, ça, c'est en Allemagne, c'est énorme, c'est à côté de chez nous et la machine, elle te donne ce que tu veux, il a acheté des petits pois. Voilà, c'est bon pour la santé, les petits pois. Donc, énorme de voir une machine où tu payes en Bitcoin, voilà, ça serait énorme de voir ça. Je rezoom, qu'est-ce qu'on a ici ? Tony, Tony qui nous voit, comme la majorité, parler des 20 000 $. Alors, c'est vrai que tu as la Tincan et là qui joue dans les 20 000 $ comme je t'ai montré tout à l'heure. Donc, les 20 000 $, c'est le prochain big, big support. Est-ce qu'on va y aller ou non ? Si le marché est très bullish, il n'ira pas aux 20 000. Il s'arrêtera là et bim, il repartira d'un coup et les gens attendront les 20 000 en mode, non, je voulais acheter aux 20 000. Bon, donc, on verra bien. Est-ce qu'il va aller aux 20 000 ou pas ? Malheureusement, personne ne sait. On sait juste que c'est un gros support. Ici, Max qui nous partage une analyse en mode, tout le monde le reteste de la trendline baissière et tout. de commande 2019. Bon, Titov, Crito, Barreil, en mode, tout le monde, on est ici et il nous compare avec 2019. Et bien, bon, alors, ça fait du bien au moral de se dire à tout le monde, sauf si tu es plutôt bare et que tu as envie de recharger en bas. Mais attention à ce qui compare avec une chose qui s'est passée. Sachez que la fin du bull run 2020, 2020, 2021, n'a rien à voir avec la fin des bull runs 2014 et 2018. Donc, pourquoi la fin du beer market aura quelque chose de similaire avec ce qu'on a fait avant ? Vu que le top, on n'a jamais, c'est le top, rien à voir le top du bull run, tu vois. Personne ne s'attendait à un top, un double top tout mou, un double plateau long et mou comme on n'avait jamais vu auparavant. Par contre, le beau top, si, si, ça va faire tout pareil. Bon, il faut arrêter un petit peu, quoi, mais bon, allez, pour le sens, vu qu'il n'y a que qui poste, bon, il n'y a plus grand monde, donc je partage ça. Moustache, pareil, donc c'est le trio, c'est Moustache, c'est Titan of Crypto et Max, tu en as deux, trois autres, ils analysent tous eux tous les jours, ils analysent tous eux par terre, il n'y en a plus trop, pourquoi ? Parce que les gens qui postent des analyses tous eux par terre, ils se font lécher. Tu as le plus gros influencer Berk et El Capo Crypto, lui qui partage les analyses Berk, il ne partage plus et je trouve ça désolant, tu vois. Alors, j'ai un commentaire qui disait, ouais, c'est une grosse bip bip El Capo Crypto qu'un gars qui a insulté dans les commentaires et moi, qui met des analyses, on s'en fout. Et tu vois, le fait qu'il se fasse défoncer lorsqu'il met une analyse Berk et il ne poste plus, ça veut dire qu'il ne reste que les mecs qui postent To The Moon et si jamais la Death Cross qu'on a en weekly entre 50 et la 200 t'envoie le Bitcoin à 12 000 dollars, on fait quoi ? Tu vas revoir les Berk en mode « Oh, pardon, pardon » et les boules, ces boules-là, tu vas les insulter ? Non, il faut arrêter. Il faut toujours avoir les deux côtés de la pièce. Il faut le côté de la pièce de ceux qui sont en mode To The Moon tous les jours et le côté de la pièce à ceux qui sont en mode To The Enfer. Il faut les deux pour contrebalancer. C'est une balance. Il faut la même chose de chaque côté pour avoir un équilibre. Si tu n'as que des gens qui appellent To The Moon, le marché va bien se retourner, il va défoncer tout le monde, il va prendre l'argent à tout le monde et ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Donc, il faut faire attention. Donc, je trouve ça dommage que dès qu'analyse Berk, il y a des gens qui se font défoncer. Tu vois que le marché, il y a encore beaucoup trop de débutants. Ça manque de sagesse, malheureusement. Il faut être sage et se dire que les deux scénarios sont toujours valables tout le temps. Donc, les amis, soyez prudents parce que le weekly montre un retracement léger, moyen ou assez énervé. Pour l'instant, on ne sait pas au manque d'informations. On verra tout ça. Je vous remercie d'avoir écouté, les amis. N'hésitez pas à venir ce soir pour le petit live à 21h. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire qui fait plaisir. Je vous fais des bisous. Soyez prudents sur le marché et on se dit à ce soir pour certains et à demain pour les autres. Bye bye, les amis. Haha !